Partout dans le monde, des jeunes femmes s'engagent. Elles défendent des causes différentes, mais elles ont un point commun. Ce sont des forces de progrès. Je voulais me battre pour moi et me battre pour ma soeur, ma petite soeur, et pour toutes les filles des communautés. Six jeunes femmes extraordinaires ont été distinguées à l'ONU à Genève lors du tout premier Young Activist Summit. Quand nous étions petites filles, nous avons grandi en pensant que nous ne pourrions rien faire. Au Malawi, Memori Banda se bat contre les mariages d'enfants et les mariages forcés. Dans ce pays d'Afrique subsaharienne, 42% des filles sont mariées avant 18 ans, 10% avant même d'avoir 15 ans. J'ai vu beaucoup de filles subir des mariages forcés. À l'adolescence, les filles doivent aller dans des camps d'initiation où elles sont abusées sexuellement. Les filles sont violées dans ces camps et on justifie cela au nom de la culture. J'ai vu tout ça et j'ai senti que je n'avais pas à subir cela. C'est alors que j'ai décidé de prendre un chemin différent. À force de courage et grâce à une intense campagne, Memori Banda a contribué à faire changer la loi au Malawi. L'âge minimum légal du mariage a été fixé à 18 ans. C'est une grande victoire pour les filles au Malawi, mais il y a encore beaucoup à faire et notre gouvernement doit regarder au-delà. Je dis toujours qu'avoir une loi, c'est une chose, mais encore faut-il que cette loi soit appliquée. C'est ça la clé. Le plus dur pour moi a été de me confronter aux chefs traditionnels, parce que les traditions sont ancrées en nous très profondément. Et ces pratiques ont été transmises de génération en génération. Memori Banda et tant d'autres comme elle s'engagent sans relâche parce que changer le monde, c'est possible.